Bonjour et bienvenue sur le plateau de la Grande Bibliothèque. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Edmond Schlumberger. Edmond Schlumberger, professeur à l'École de droit de la Sorbonne de l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ça fait beaucoup de Sorbonne. Edmond Schlumberger, bonjour. Bonjour Xavier. Alors, je viens de vous présenter à travers votre profession. Donc, tout le monde sait que vous êtes professeur de droit privé à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Mais derrière le titre, il y a une personne. Et qui est cette personne ? Une personne universitaire, évidemment, comme tu viens de l'indiquer. Parisiens de toujours. J'ai toujours habité en région parisienne. J'ai fait mes études en région parisienne, ma thèse en région parisienne. Je me qualifie aussi de parisien. Je suis très attaché à ma vie. Les universitaires, très heureux. Heureux d'exercer cette profession. Dites-moi, toute votre vie, vous avez rêvé d'être professeur de droit des sociétés à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Ou ça a été un peu plus tormenté comme parcours ? Non, pas du tout. C'est, comme pour beaucoup de choses, je pense, le hasard a joué un rôle important. Bon, alors, vous avez commencé par quoi ? Alors, j'ai commencé par des études de droit à Nanterre. Elle-même accomplie un peu par hasard. Moi, je suis le dernier d'une fratrie. Je souhaitais un peu me distinguer de mes frères qui étaient partis en classe prépa. J'avais un père qui était juriste. Je me suis lancé un petit peu par hasard, faute de savoir vers où d'autre aller, vers les études de droit. Donc, un petit seigneur en banlieue à Nanterre. Ouais. Et, ben, les... Ça m'a tout de suite plu. Ça m'a tout de suite plu. Et l'horizon un petit peu naturel qui m'est vite apparu, c'est celui d'exercer la profession d'avocat. J'aimais bien toutes les disciplines juridiques, mais notamment celles touchant au droit des affaires. Du coup, la voie un peu naturelle, c'était celle d'avocat d'affaires. D'accord. Droit, mais je crois savoir que vous avez fait un petit séjour à HEC. J'ai fait un petit séjour à HEC, en effet. Alors, ça, c'était... J'allais presque dire par pur opportunisme. C'était vraiment animé par le souci de mettre tous les atouts de mon côté pour accéder au bon, au meilleur cabinet d'avocat. Donc, c'était vraiment dans cette perspective et pas du tout pour me reconvertir. Ok. Donc, voie royale. Bon, on le sait, hein. Grande école de commerce, c'est là la plus grande. Parcours en droit classique. Ok. On se dit, Edmond Schoenberger sera demain associé d'un gros cabinet d'affaires. Et non. Et non. Professeur à la Sorbonne, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il y a eu plusieurs raisons, mais j'en citerais deux assez improbables. Une qui tient à une rencontre assez fortuite avec sûrement le professeur qui m'a le plus marqué dans ma vie, qui est Guy Carcassonne, qui était professeur, bien sûr, à Nanterre, éminent constitutionnaliste. J'ai eu, pour des raisons trop longues à expliquer, l'occasion de discuter avec lui un peu à un moment à la croisée des chemins, où j'étais plutôt donc parti dans cette option. Et c'est lui-même qui m'a, qui a commencé à me dire, mais non, il ne faut pas du tout faire ça. Pensez à la carrière universitaire, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez-moi et suivez mon chemin. Vous pouvez dire ça, oui. C'était son éloquence, a toujours bluffé tout le monde. J'imagine que c'est ça qui vous a touché, non ? Oui, bien sûr. Assister à un cours de Guy Carcassonne, c'était comme aller au théâtre et puis écouter, sans aucune hésitation, avec, oui, une éloquence absolument incroyable, le maître qui racontait l'histoire. Enfin, qui ne se contentait pas d'enseigner le droit, mais qui racontait presque une histoire. C'était absolument fascinant. Donc, forcément, entendre ce conseil de cette bouche-là faisait réfléchir. Bon, mais vous faites quand même un petit tour en cabinet d'avocats. Je fais quand même un tour dans plusieurs cabinets d'avocats. Et c'est un petit peu la deuxième raison qui m'amène à ce changement de parcours. C'est que, finalement, ces stages en cabinet sont beaucoup moins enrichissants que prévus, un peu décevant. Ça tient aussi à une raison conjoncturelle. On était en pleine époque, post-11 septembre, avec une activité des cabinets, pas au point mort, mais presque. Et donc, assez peu, finalement, d'activités très stimulantes. À l'exception, lors de mon dernier stage, d'une étude au long cours qu'un associé m'avait confiée, en droit de la concurrence. Et il se trouve que cet associé avait la double gasquette d'avocats et de professeurs au Collège d'Europe de Bruges. Et en fait, c'est ça qui m'a de loin le plus plu. Donc, c'est là qu'animé de cette expérience et de ces échanges avec Guy Carcassonne qui m'avaient beaucoup marqué, j'ai vraiment beaucoup plus sérieusement encore réfléchi à ce changement de cap. Du coup, vous enchaînez des E.A., thèse en droit des sociétés, agrégations. On se dit, de l'extérieur, un spécialiste de droit des affaires et plutôt droit des sociétés vous concernant, c'est un super technicien. Vous vous reconnaissez dans cette accroche qui n'est pas forcément hyper valorisante ? Non, moi, je trouve ça plutôt valorisant. Je prends ça comme un compliment. Je pense que si on me qualifie technicien, je le prends très volontiers. Et je pense qu'en effet, je suis avant tout un technicien comme beaucoup de juristes, notamment en droit des affaires, on utilise la technique, on utilise ses instruments pour dérouler un raisonnement aussi articulé. Et c'est comme ça qu'on parvient au mieux, au fond, à remplir sa fonction. Oui, mais pourtant, j'ai toujours en tête, et sans doute beaucoup ont en tête, l'exemple de Ripaer, qui est un immense juriste, un grand spécialiste de droit des affaires. Pas que cela, mais aussi, et qui est aussi un grand visionnaire du droit, et à travers le droit de la société. C'est un personnage, vous ne l'avez pas connu moi non plus, mais quand on le lit, on se dit qu'il y a un au-delà du droit qui passe par la technique, mais qui permet de la dépasser. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, bien sûr. Je ne crois pas que les deux points soient incompatibles. C'est-à-dire qu'on peut être un très bon technicien, tout en restant parfaitement ouvert sur les évolutions sociétales de la société avec un grand S, cette fois, et être attentif à ces changements, et réfléchir parallèlement à l'évolution des règles, des normes, de la pratique, pour y participer, pour la défendre, pour la corriger. Je pense que les deux points sont complètement liés. Alors, on va en venir, du coup, aux sociétés. Donc, vous, ce n'est pas les sociétés civiles, familiales, c'est les sociétés commerciales, c'est le CAC 40, toutes les sociétés, mais a priori, c'est plutôt les grosses sociétés qui vous intéressent dans votre activité, parce que vous courez après les grosses sociétés, qui n'ont pas une image formidable. La société, c'est l'actionnaire, c'est la finance. Je me souviens, quand j'ai découvert ce monde dans les années 2000, on ne parlait que de return equity, donc de rentabilité. Et est-ce que c'est toujours vrai ? Est-ce que c'est ça, les sociétés ? Est-ce que c'est le pognon de l'actionnaire ? C'est plus seulement ça. C'est plus seulement ça. Il y a vraiment, c'est le mouvement, je trouve, le plus fascinant, stimulant actuellement, qui concerne la matière, c'est que, là encore, on voit que le droit subit, et participe de l'évolution de la société avec un grand S, cette fois, c'est qu'en effet, dans les années 70, 80, 90, jusqu'au début des années 2000, l'empreinte du libéralisme, de la théorie de la shareholder value, a marqué le droit des sociétés. Le point central, c'était la figure de l'actionnaire, ses rapports avec les dirigeants, le fait que les dirigeants devaient être sous la coupe des actionnaires, et devaient ajuster leur gestion pour maximiser l'intérêt des actionnaires. Et le fait est que depuis 10, 15 ans, à cette shareholder value vient s'ajouter, en tant que mouvement concurrent, alors est-ce que c'est un mouvement qui va complètement le supplanter ? Je ne pense pas. Je pense qu'il y a une évolution parallèle. Il y a ce qu'on a appelé la stakeholder theory, donc le droit des parties prenantes qui va au-delà du droit du seul actionnaire. Est-ce qu'on peut dire que l'entreprise, déjà plus tout à fait la société, est aujourd'hui autant la chose de l'actionnaire que de ses salariés, voire de ses consommateurs, en tout cas de ses clients ? Autant, je ne sais pas, mais très clairement, beaucoup plus que par le passé. Et on en perçoit des conséquences évidentes, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement... Je vous posais la question, parce qu'on pense toujours au modèle allemand, où le conseil d'administration se compose à parité des salariés, des actionnaires, et donc c'est le système de la co-gestion. Est-ce qu'on en est arrivé là en France ? On n'en est pas arrivé là, mais en revanche, on a eu une évolution, dans le sens où, par le passé, on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir escalité des représentants de salariés dans les conseils. Maintenant, la loi l'impose. Alors, ce n'est pas à un tiers ou à la moitié, comme dans le modèle allemand, mais c'est un, deux, peut-être bientôt trois administrateurs dans les conseils. Donc c'est une présence un peu plus que symbolique, et en tout cas, obligatoire, dans toutes les sociétés d'une certaine dimension. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté cosmétique, malgré tout, dans cette évolution, si je dis les choses un peu simplement, un côté comme, mais qu'en fait, c'est quand même toujours l'actionnaire qui a le dernier mot, encore et toujours ? Je ne pense pas. Je pense que le mouvement est vraiment plus profond que cela. Et ce qui me fait dire cela, c'est que ce n'est pas propre à notre état. C'est un mouvement qu'on trouve vraiment partagé un peu partout. Je pense que quand on retouche l'article 1833 du Code civil, et qu'on inclut expressément quand même dans un des articles fondamentaux de la matière, la prise en compte d'enjeux sociaux et environnementaux, ce n'est pas juste un symbole, c'est quand même un des piliers de la matière qui est ainsi modifié. Et ça, ça a forcément des répercussions qui peuvent prendre du temps. Il y a un mouvement d'infusion, je pense, qu'on observe à ce propos. Mais il n'y a pas que ça. Ça a créé un contrôle social. Exactement. Je ne sais pas du tout si je suis dedans, mais à ces entreprises qui se font coincer parce qu'elles font un commerce avec des entités terroristes, avec des états peu recommandables, et qui finalement sont mises à l'amende sociale compte tenu de leur comportement, d'ailleurs pas seulement qu'à l'amende sociale, à l'amende juridique aussi, et qui du coup cherchent leur comportement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui relève de la prise en compte des stakeholders ? Est-ce que c'est un des éléments de l'évolution que vous décrivez ? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, complètement. On voit bien avec le succès des conventions judiciaires d'intérêt public, par exemple, que quantités d'entreprises sont obligées de négocier avec la justice pénale pour à la fois débourser des sommes qu'on imaginait absolument pas possibles de mettre à leur charge, et parallèlement de s'engager à mettre en place des programmes internes destinés à éviter la réitération de tels comportements. Du coup, ce qu'on se dit, c'est quand même finalement l'État, à travers la juridiction répressive, qui impose cette ouverture des dirigeants plus que la base qui s'imposerait dans les conseils d'administration. Donc c'est encore et toujours l'État qui assure cette... Je pense que c'est un petit peu plus subtil que ça, c'est-à-dire que l'État impulse, mais l'État est aussi conscient de ses propres faiblesses face à des grandes entreprises qui peuvent le dépasser. Il est conscient de ses limites et assez subtilement, finalement, il délègue en quelque sorte aux grandes entreprises le soin de fixer des normes tout en gardant le contrôle à ce propos. Avant ça, avant l'État, est-ce que l'Europe fait mieux que l'État ? Est-ce que, enfin, qu'un des États membres, que l'État français, est-ce que l'Europe n'est pas plus forte pour s'imposer à ces grandes entreprises ? Si, bien sûr. Mais après, l'Europe peut être précurseur, mais elle vient parfois aussi avec retard relayé des bonnes pratiques impulsées par un État. Je pensais au pouvoir de sanction de la Commission. Alors, dans certaines matières, oui, très clairement. En matière de concurrence, il va de soi que la Commission européenne a eu un rôle déterminant pour... Non, je vous pose la question, parce que c'est droit des sociétés, mais aussi droit européen des sociétés. Et finalement, on se dit, la seule puissance publique qui est la Caisse pour faire taire les géants, tant que je ne nommerai pas, mais enfin, qu'on connaît sous un acronyme bien connu, il n'y a peut-être qu'elle, non ? Nous, on est trop petits pour ça. Très clairement. Je pense qu'à un moment, face à certaines pratiques, il est indispensable qu'on ait une action coordonnée à l'échelle de l'Union européenne. Alors, je vous pose la question, parce qu'on se dit que si le droit français se montre de plus en plus tatillon rigoureux sur la nécessité de s'ouvrir à d'autres intérêts que l'intérêt de l'actionnaire, est-ce qu'il ne perd pas en attractivité ? C'est une des questions qu'on pose sur l'attractivité du droit français. Oui, oui, et je pense que ce n'est pas artificiel. Je crois que c'est un enjeu tout à fait essentiel. Mais à ce propos, je pense qu'il y a deux mouvements à prendre en compte. On a pu avoir tendance, un temps, à dire que lorsqu'on met en concurrence les droits, c'est très vrai pour les droits des sociétés, ça a été l'effet de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui a dit qu'en fait, une société, elle peut se constituer dans n'importe quel État membre, elle peut avoir ses activités dans un autre État, c'est indifférent, elle doit pouvoir le faire, elle doit pouvoir choisir son droit des sociétés, et elle peut même pouvoir le choisir en cours de vie sociale. C'est un mouvement qui a pu être critiqué, dans le sens où on met en concurrence des législations, ce qui paraît indigne, on ne devrait mettre en concurrence que des produits et des services, ce n'est pas des législations. C'est ce que je veux... Oui, pardon, juste sur la mise en concurrence. Alors, si on nous met en concurrence, est-ce que le droit français est mauvais ? C'est-à-dire, sous l'angle, sur le strict angle de la concurrence ? Je ne pense pas nécessairement, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu une inquiétude à ce propos, où on s'est dit, et ce n'est pas illégitime du tout, en fait, cette mise en concurrence, ça va aboutir à ce que les anglo-saxons appellent la race to the bottom, c'est-à-dire, on va supprimer des normes, on va vraiment aller jusqu'au point le plus bas de la norme, ce qui n'est pas forcément mauvais quand la norme est mauvaise, mais ce qui est un peu dangereux, parce que, dans ce mouvement, on risque de supprimer aussi des mécanismes de contrôle, qui sont peut-être coûteux, mais qui sont aussi vertueux. Donc, je pense qu'au total, s'agissant du droit des sociétés, quand même, le mouvement a été plutôt, quand je me place dans l'optique du droit français, plutôt positif, c'est-à-dire qu'on a vraiment su expurger notre matière de certaines normes un peu inutiles. Mais, ce n'est pas que de la race to the bottom, et pas que de la course aux moins-disants et aux moins de normes. Je prends l'exemple du devoir de vigilance. Là, le droit français, il a été précurseur. Sauf erreur de ma part, ça a été le premier État, dans l'Union européenne, ça j'en suis sûr, et dans le monde, c'est bien possible aussi, à fixer, à proposer cette loi, qui impose aux grandes entreprises de mettre au point un plan complet de vigilance destiné à prévenir et à limiter les atteintes graves à tout ce qui relève de la RSE, c'est-à-dire les droits de l'homme, l'environnement, la santé publique, la sécurité. Et ce, non seulement à l'échelle de la société mère, mais aussi des filiales, mais encore, de manière plus notable, de tout ce qui constitue la chaîne de valeur, c'est-à-dire les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. Donc, il y a... Là, on est en plein dans le mouvement de ce qu'Alain Courret appelait la sociétalisation du droit des sociétés. Et donc, là, le droit français a été précurseur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il peut montrer que dans ce phénomène de concurrence et d'attractivité, on peut dire, non, mais c'est au contraire, c'est plutôt un mouvement qui va faire fuir les entreprises. Je ne suis pas sûr du tout. Je pense qu'on peut aussi s'afficher comme très vertueux sur ce point et apparaître comme un modèle. Et en l'occurrence, je crois que c'est vraiment le cas. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? D'autres États ont suivi ce mouvement. L'Allemagne a publié une loi en la matière en juillet 2021, et d'ailleurs, sans doute, à certains égards, meilleure que la loi française. Et l'Union européenne prépare une directive sur ce point. Et à chaque fois, et à chaque fois, j'insiste là-dessus, la loi française du droit de vigilance apparaît dans tous les échanges, toutes les publications, dans les colloques internationaux. Ça, je pense que c'est plutôt positif pour le droit français. D'accord. Donc, dans la mise en concurrence, on peut tenir les deux bouts de la corde. Exactement. Absolument. On oublie souvent le deuxième aspect. Bon, le droit français se singularise par le fait qu'il a très vite, dans ses codifications premières, séparé le droit civil du droit des affaires, comme si le droit des affaires comptait peu dans le pacte social. Est-ce que, en marge de cette question, vous pensez que le droit des affaires n'est pas si en marche que ça, et qu'il est aussi un laboratoire du droit, et qu'il est précurseur dans la façon de construire la norme juridique ? Oui, je pense que, oui, indéniablement. Je crois que, vraiment, dans cette matière, les normes privées sont omniprésentes. Le rôle de la pratique est absolument décisif. Exemple ? Sur les normes privées ? Sur les normes privées, les codes de gouvernance d'entreprise jouent un rôle moteur. Alors, parfois, on peut dire, avec mauvais esprit, que c'est une façon de limiter l'intervention du législateur, et finalement, d'aboutir à une norme moins disante que la norme que fixerait le législateur. C'est partiellement vrai, mais je pense qu'à certains égards, c'est aussi une manière d'accoutumer les acteurs à, précisément, à des nouvelles normes. Oui, bon, par ailleurs, ces normes de gouvernance, ces normes intérieures, elles sont opposables aux entreprises par la jurisprudence. Donc, pour le coup, elles fonctionnent. Est-ce que ça pose quand même une autre question, qui est le mélange des genres ? Et, au fond, les intérêts privés à l'origine de l'intérêt général, et le risque, finalement, d'une législation qui est un ensemble de normes d'inspiration lobbyiste. Ça, on ne peut pas le nier. Je pense que, clairement, il y a une influence qui est exercée, mais est-ce que c'est vraiment propre aux droits des affaires ? J'en suis pas sûr. Enfin, je pense que, dans tous les domaines, il y a ce jeu d'influence qui intervient. Et je pense qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est vertueux. L'influence vient aussi d'ONG, vient aussi d'associations. qui ont aussi pleinement des terres d'expression pour faire entendre leur voix. Et, fondamentalement, le législateur, les pouvoirs publics, sont obligés d'ouvrir les oreilles des deux côtés. Quelque part, on retrouve au niveau, on va dire législatif au sens large, au fond, ce qu'on retrouve au niveau de l'entreprise, entre shareholders. Absolument, absolument, absolument. OK. Dernier mot, l'université française, elle va bien, elle va mal ? Vous êtes encore en début de carrière. Oui, je suis encore un peu vert. Oui, mais vous avez envie de rester ? Est-ce que vous en prenez encore ? Oui, j'ai envie d'y rester plus que jamais. Enfin, il y a... Moi, j'associe toujours à l'université le mot « liberté ». Et je crois que c'était sur ce terme que Guy Carcassonne avait insisté quand on avait échangé. C'est ce que j'ai toujours énormément apprécié. Liberté, liberté de la circulation des idées. Ce qui nous permet à tous de penser, de mieux penser, de progresser. Quand je dis tous, enseignants, chercheurs, étudiants, enfin, c'est toute cette collectivité-là. Et donc, de ce point de vue, il me semble que l'université a toujours, plus que jamais, sa voix à faire entendre. Est-ce qu'il n'y a pas trop de bureaucratie ? Est-ce que c'est pas là le principal risque d'atteinte à la liberté ? Si, bien sûr, bien sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, on passe un temps fou à suivre des procédures de tous les côtés qui peuvent avoir leur légitimité, mais qui aboutissent, en effet, à nous priver d'une partie de notre temps qu'on aimerait pouvoir employer d'une meilleure manière. Après, je suis toujours un petit peu gêné parce que je pense que, bien souvent, les procédures ainsi évoquées, elles ne viennent pas non plus de nulle part et ce n'est pas pour bêtement nous embêter qu'elles sont déroulées. Donc, je suis un peu ennuyé. Je suis conscient du problème que ça pose. Et en même temps, je pense que, voilà, on parle toujours de présomption de bonne foi en droit. Je crois que ça s'applique aussi en la matière. Donc, ce n'est pas évident de faire le tri à ce propos. Super. Merci. Merci, Xavier. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada